... Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver en ce jeudi 27 juin, toujours sur les quais de Dieppe, ce plateau PNTV qui a été délocalisé depuis le hangar 107 à Rouen, où se trouvent nos installations. Pour être parmi vous, le public est là, d'ailleurs, vous pouvez vous approcher, pas de problème, on a plaisir à être avec vous et avec les internautes qui nous suivent après ces nombreuses émissions que nous avons faites lors de l'armada, avec en plateau des gens de presse, avec Mireille Loubet. Mireille, on vous a vu ici sur notre plateau il y a deux jours, vous revenez et c'est super, vous êtes journaliste à la rédaction locale de Dieppe, et puis Valérie Gimonnais, vous êtes DGA de Paris-Normandie, et on disait oui que c'est aussi un événement qui contacte la presse, enfin qui est en relation avec la presse, puisque la cinquantième édition de La Solitaire de Figaro a dans ses partenaires un groupe de presse. Oui, évidemment, mais surtout, c'est un partenariat essentiel aujourd'hui pour le journal Paris-Normandie. Je voudrais d'abord féliciter, moi, la rédaction de Dieppe pour l'investissement depuis le début de l'événement. On a une couverture magnifique, tant sur le côté purement local que sur le côté sport, d'ailleurs. Il faut aussi remercier nos amis du sport. PNTV, on y reviendra à la fin, mais bel investissement, une superbe équipe. On a fait une couverture, et on a la chance d'avoir des sujets qui s'enfilent, qui s'empilent les uns derrière les autres. Moi, j'adore. C'est hyper dynamique. Et tout ça est issu d'un partenariat, en réalité, avec l'AGLO de Dieppe. C'est Patrick Boulier qui m'a contacté il y a à peu près deux mois et demi, en me disant, voilà, il faut absolument qu'on arrive à trouver un partenariat entre la PQR, l'AGLO de Dieppe et la Figaro. Alors Mireille, journaliste à Paris-Normandie-Dieppe, on imagine que lorsqu'un événement se présente tel que celui-ci, c'est un peu du tout bon, c'est du pain béni pour les journalistes que vous êtes. Normalement, oui. Ça peut faire des belles images. Ça fait des gens heureux, ça fait des gens joyeux, ça fait de l'émotion, parce qu'il y a quand même une course aussi derrière. Il y a des grands noms de la voile qui viennent jusqu'ici à Dieppe. Ça fait écho aux gens à plein de choses. Donc forcément, nous, on est content de pouvoir faire de la belle image et des belles interviews pour la même occasion. Et on s'aperçoit que ça mobilise le public. Beaucoup de monde hier pour l'arrivée mercredi des bateaux, un peu moins aujourd'hui, mais l'affluence va reprendre vraisemblablement en fin de journée, demain vendredi, et évidemment pour le week-end. Évidemment, parce qu'en plus, il y a un cumul d'événements collatéraux, je dirais. Alors, cette semaine est un peu rythmée aussi par des événements, je dirais, sur le monde industriel et commercial de Dieppe et de son environnement. On a encore ce soir les 10 ans de dialogue de la Grappe qui a été mis en place sur la région, sur la logistique. Hier soir, on avait toutes les grappes réunies, etc. Il y a eu un nombre d'événements là depuis 3 jours sur le plan purement économique qui alimentaient la semaine. Et le week-end arrive avec des événements grand public. Même avant le week-end, on va avoir dès tout à l'heure, à 16h30, la signature avec les skippers de la course qui viennent signer et faire des selfies avec le public. Là, c'est un vrai moment où le public les approche de près. Ces gens qu'on voit qu'à la télé habituellement ou sur leur bateau, là, ils vont être physiquement présents à côté d'eux. Et c'est un peu finalement comme dans le cyclisme. Le cyclisme, c'est un des derniers sports où dans le village de départ, le public peut aller rencontrer, presque aller toucher les sportifs, voir les vélos de très près. Là, c'est pareil, sur les pontons, il y a un grand nombre d'heures dans la journée où le public peut accéder, voir les bateaux de très très près. Ça, c'est vraiment un plus dans ce genre de compétition. Probablement. Et alors, ce qu'il y a de nouveau cette année aussi, qui n'existait pas précédemment, ça sera samedi à partir de 16h30 au départ ici de la Dunette, la parade des skippers. Là, pareil, les skippers vont défiler dans la ville et jusqu'à présent, ça ne s'était pas fait. Donc, j'espère que ça va être bien, que ça va être coloré et puis surtout festif. Alors, restez bien avec nous pour ce programme que nous vous proposons en ce jeudi 25, non 27, j'ai toujours du mal un peu avec les dates, moi. On est bien le 27, ça passe tellement vite. Puisque dans quelques instants, on va recevoir Johan Richom, qui est le vainqueur au classement général. Et puis, un petit peu plus loin dans l'émission, on va vous proposer une interview de Loïc Perron. Alors là, respect, il était candidat, bien sûr, sur cette 50e édition de La Solitaire du Figaro. Pour l'instant, on aime toujours ça, on va sur les quais, on sent l'ambiance, regardez, c'est en images. C'était il y a une heure ou deux sur les quais à Dieppe. Sous-titrage Société Radio-Canada La Solitaire du Figaro 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 La Solitaire du Figaro. La Solitaire du Figaro. La Solitaire du Figaro. Beneteau 3. Magnifique. La Solitaire du Figaro. La Solitaire du Figaro. En 1980, elle est devenue La Solitaire du Figaro. 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 en images, mais encore une fois, je vous confirme que dans quelques minutes, nous aurons le vainqueur au classement général Johan Richaume qui sera là. Il sera là aussi avec Benjamin Schwarz, celui qu'on appelle le bisou, parce que c'était sa première participation. Et qui finit, je crois qu'il finit. Alors lui, il finit. Non, 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 attendez, je reprends mon... Là, c'est la colle que vous me posez. Eh bien, écoutez, je vais vous le dire juste après. Le PAD, lui aussi, il est taquin. Là, on part en visite sur le bateau. Je vous laisse le dire, le nom du bateau. Le bateau, le français, non, c'est pas celui-là. Non, 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 le bateau qui est utilisé en course pour la solitaire du Figaro, c'est-à-dire le Figaro Beneteau III. Et là, c'est celui de Alexis Loison. Regardez, il nous emmène jusque dans les coulisses les plus profondes du bateau. On se retrouve juste après en plateau. On est sur le Figaro Beneteau III d'Alexis Loison, région Normandie. On est au niveau du poste pilotage, en fait, du bateau. Donc, c'est ici, en gros, que se passe sur le bateau. Il passe la majeure partie de son temps. Le poste de barre. Donc, il est ici et il barre le bateau. Et il a à disposition tous les réglages. Donc, les réglages de grand voile, tous les réglages pour les foils et pour toutes les autres voiles. Tout à portée de la main. Et c'est donc d'ici que la majorité des décisions se passe quand il est en mer. Là, j'ai stocké les voiles pour les faire sécher pour l'instant. Et puis, parce que je m'occupe surtout de nettoyer l'intérieur. Et puis, donc là, on est à l'avant du bateau avec, on voit à l'avant, ce qu'on appelle le bout dehors, qui est une espèce de bras comme ça qui s'avance à l'avant du bateau et qui permet d'aller envoyer des voiles un peu plus en avant que les autres. Et puis, et puis, on a un peu de matériel et deux spis qui sont là. Et puis ici, j'ai mis à sécher les trois sacs principaux dans lesquels il a tout son matériel, matériel de sécurité, matériel pour réparer le bateau, la pharmacie, etc. Alors là, on est sur le deuxième point névralgique du bateau, c'est-à-dire à l'intérieur, à l'endroit où se trouve toute la centrale électronique. Donc, on a ici l'écran d'ordinateur sur lequel, quand on est allumé, on voit toute la cartographie. On voit où se trouve le bateau et où se trouvent tous les autres bateaux. Et puis, quelques écrans qui donnent des indications de vitesse, d'angle du vent, de force du vent, etc. Là, on a tout le système électronique, la VHF pour communiquer. Alors, la vie quotidienne à bord, d'abord pour manger. Pour manger, on a ça là-bas, c'est ce petit réchaud qui est là, qui permet simplement de chauffer de l'eau. Alors, ça chauffe très très vite, ça permet de gagner du temps. Mais ça ne permet pas de cuisiner, on chauffe de l'eau et on réchauffe au bain-marie des plats cuisinés. Donc, Alexis, lui, il a un copain qui est cuistot, qui lui prépare des bons petits plats. Donc, il mange très bien. Et puis, dormir, eh bien, dormir, c'est ça. Dormir, c'est les bannettes qui sont là, qui sont réglables en fonction de l'angle de gîte du bateau. Donc, voilà, les trois sacs de matériel qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur du bateau, on les positionne en général ici, contre le bordé. Et puis, il vient s'allonger là. Parce que le principe, c'est d'avoir les poids les plus centralisés, les plus excentrés possibles pour stabiliser le bateau. Et donc, voilà, ça, c'est le lit. Alexis, il a un petit matelas de camping supplémentaire pour améliorer un peu le confort. Et donc, il y a la même chose de l'autre côté, en fonction du côté sur lequel le bateau est jité. On se met toujours du côté eau. Alors, ça, c'est un petit pense-bête qu'on a fait avec Alexis, qui répertorie les principaux équipements de sécurité et de réparation, par exemple, dont il pourrait avoir besoin dans le bateau. Et donc, il y a trois sacs dans lesquels sont entreposés le matériel. Et trois sacs qui ont trois couleurs différentes. Et là, on a, par exemple, les jumelles. Elles sont écrites en bleu parce qu'elles sont dans le sac bleu. Le matériel de voilerie, c'est dans le sac rouge, etc. Et donc, on a un pense-bête pour permettre de ne pas avoir à chercher, à fouiller dans tous les sacs dès qu'il a besoin de quelque chose. En conclusion, on a là un bateau, une machine de course vraiment professionnelle, de top niveau, de très haut niveau. Et on est sur un budget global autour de 230 et 250 000 euros, tout compris. C'est-à-dire le bateau totalement équipé, course et prêt à partir pour la regate. Alors, vous avez vu, oui, au cœur de ce bateau qui est une bête de course, comme nous le précisait Brice, moi, je ne m'y vois pas avec le gîte dans la petite bannette, les vagues qui enfournent quand la mer est grosse. Vous vous y voyez, vous, Mireille ? Non, moi, je sais que j'ai le mal de mer. La voile, ce n'est pas votre truc ? La voile, si, j'en ai fait, malgré tout. J'ai tenté, mais non, là, vraiment, pas plus. Alors, on a des sujets parfois un peu étonnants parce qu'on pense qu'on est à Dieppe. Et évidemment, nous le sommes, nous sommes sur les quais, là, avec la vue magique sur ce plan d'eau et tous ces bateaux de course qui sont au ponton. Mais on peut finalement, très vite et en un claquement de doigts, se retrouver très loin. Par exemple, au Seychelles, ça paraît bizarre. Alors, ça paraît très bizarre, mais c'est vrai que des fois, la couleur de l'eau à Dieppe est un peu lagon, donc pourquoi pas ? Mais on s'y retrouve parce qu'effectivement, on rencontre sur les quais de Dieppe le consul des Seychelles, qui est donc M. Francis Serbet, qui est avec nous sur le plateau. Et vous allez nous raconter quel est le lien étrange et que beaucoup, je suppose, ignorent entre Dieppe et les Seychelles. Tout d'abord, nous avons beaucoup de relations, ça peut paraître surprenant. Quelques éléments, par exemple, en 2010, lorsqu'il y a eu à la foire de Dieppe en septembre, c'était le 20e anniversaire et les invités d'honneur étaient les Seychelles déjà. Ensuite, nous avons eu beaucoup de sportifs qui se sont déplacés à Dieppe, des basketteurs, des boxeurs, des joueurs de tennis de table. Nous avons eu des chanteurs, des danseurs de danse folklorique qui se sont déplacés même au moment des cerfs volants, voyez-vous. Et depuis plusieurs années, nous voulions aller plus loin, c'est-à-dire faire une sorte de coopération entre les Seychelles et la ville de Dieppe et ses environs, bien sûr, puisque c'est l'agglomération. M. le consul et puis Mireille, est-ce que c'est vraiment raisonnable tant qu'on peut imaginer qu'il y a un écart à ce point d'image et d'attractivité entre les Seychelles et Dieppe ? En même temps, formidable pour Dieppe. Formidable pour Dieppe, je suppose, et formidable pour les Seychelles, mince. Pourquoi ? Les touristes n'étaient que dans un seul sens. Dès deux côtés, des deux côtés. Merci, vous avez raison, vous avez raison. Un peu de chauvinisme dit, quoi, quand même. Je suis complètement formaté et pas bien formaté. Donc, nous, bien sûr, on reçoit beaucoup de Dieppe, mais Dieppe reçoit beaucoup de nous aussi. Et les relations, eh bien, c'est quoi ? C'est à travers le tourisme, c'est à travers la pêche aussi. Et nous, nous avons des ports performants, comme ici, le port de Dieppe, qui est très performant. En l'été, je dis le port, il y a quatre ports ici à Dieppe. Donc, il y en a autant qu'aux Seychelles, quoi. Oui, rien que dans la ville de Dieppe. Alors, Francis Herbet, on ne l'a pas précisé encore, mais les relations entre Dieppe et les Seychelles sont très anciennes. Très anciennes. Rappelez-nous l'histoire. Oui, déjà, déjà, il y a trois siècles, eh bien, les Seychelles étaient méconnues. Et le premier navigateur à poser le pied sur le territoire seychellois, c'était un Dieppe, Jean Cousin, un grand navigateur. Et on a souvent attribué à Vasco de Gama la découverte des Seychelles. C'est absolument faux. 20 ans avant, c'était donc Jean Cousin qui, lui aussi, voulait aller en Inde pour ramener des épices. Et puis, eh bien, il s'est arrêté aux Seychelles. Il a découvert cette terre. Et de façon indirecte, c'est une sorte de retour aux sources. Nous, nous voulons faire la jonction entre l'il y a trois siècles et aujourd'hui. Voilà. Pourquoi pas, effectivement. Les Dieppois sont allés partout. Comment ? Ils sont allés partout, les Dieppois. Donc, pourquoi pas juste les Seychelles. La preuve, la preuve, la preuve. Oui, oui, oui. En tout cas, M. le Consul, si vous nous demandez d'installer le plateau télé de PNTV aux Seychelles, évidemment, Nireille et moi, on est d'accord. On est prêt à venir. On est partant. Eh bien, nous vous invitons, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, l'invitation est retenue. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, il y en a un pour lequel les basses latitudes des Seychelles ne sont pas un problème. C'est Loïc Perron, qui était, je le rappelle, nous le rappelait. C'est Loïc Perron, qui était un participant à cette compétition de la cinquantième édition de la Solitaire du Figaro. On est allé ce matin, il y a quelques heures à peine, lui tendre le micro. Regardez, il nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. Loïc Perron. Bonjour, Loïc Perron. Bonjour. Moi, première question qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est, compte tenu de tout votre vécu, toute cette expérience accumulée, dans quel état d'esprit on est quand on aborde cette compétition qui est aussi ouverte à de tout jeunes navigateurs ? Alors, on l'aborde un petit peu comme il y a 40 ans, quand je l'avais fait pour la toute première fois, quand j'avais 20 ans, quand j'avais l'âge des plus jeunes ici, avec l'envie d'apprendre et l'obligation d'apprendre. Non pas de réapprendre. On peut dire, quand on a un peu de cheveux blancs, qu'on a oublié beaucoup de choses et qu'on est là pour réapprendre. Non, il y a plein de choses que je ne sais pas ou que je ne savais pas. Et là, en un mois, j'en ai appris ou réappris beaucoup. Malgré ces 40 ans, alors, est-ce que vous pouvez... À cause des 40 ans, justement. Parce que, en fait, le Figaro est une épreuve solitaire. Urgo, le Figaro, c'est comme ça qu'il faut le dire, est une épreuve très spécifique de la voile. C'est vraiment une manière de naviguer, qui est très particulière sur un format de plusieurs étapes de 4 jours, sur des petits bateaux, qui ne sont pas des bateaux compliqués. N'importe qui peut naviguer sur ces bateaux-là. Mais, comme je dis souvent, on peut conduire des voitures, mais la différence entre conduire et piloter une voiture, elle est énorme, quelle que soit la voiture. C'est pareil. Quand on pilote ces petits bateaux, ça devient tout de suite très exigeant. Et c'est une spécialité dont je ne suis pas spécialiste. La dernière fois que je l'avais faite, c'était il y a 15 ans. Moi, je suis plutôt un peu... J'aime pas me spécialiser, d'ailleurs. Je dis souvent que ma spécialité, c'est d'être généraliste, si possible. Et puis, c'est fabuleux de se mesurer au meilleur, aux spécialistes, justement, de la discipline, qui sont devant tout le temps, mais de temps en temps, on arrive à essayer un petit peu de faire ça. Parce que cette petite taille de bateau, très vif, très réactif, c'est quelque chose qui peut finalement être un peu déstabilisant pour quelqu'un comme vous qui a connu, on va dire, des plus grosses machines ? C'est pas déstabilisant, mais quand on est sur des gros bateaux en solitaire, particulièrement, on a l'obligation d'anticiper beaucoup et on a l'obligation de ne faire aucune erreur. Alors, on n'arrête pas d'en faire, on est d'accord. Mais la moindre erreur un peu complexe, ça devient tout de suite désastreux parce que les bateaux sont énormes et la force physique ne sera jamais là pour récupérer l'erreur. Sur un petit, on peut faire des erreurs, mais ça se voit tout de suite. Ça se paye content, ça se paye cash, on se fait dépasser par des bateaux. Ça, c'est la première chose. Mais le piège, quand on a l'expérience, entre guillemets, des gros et de pas mal d'autres choses, on croit, on applique la même recette et il ne faut pas. Ça, ce sont des petits sur lesquels on a le droit de faire des erreurs, paradoxalement. Donc, il ne faut pas hésiter. À chaque fois qu'on a l'envie de faire quelque chose, d'envoyer une voile de la falée, de faire telle ou telle chose, il faut le faire. Il ne faut pas être dans un mode un petit peu anticipatif, trop important, ce qui a été mon cas au début. Et donc, on peut être trompé par son expérience en permanence. C'est ça ce qui est intéressant à faire. C'est de se remettre en question, de se faire taper dessus par des plus jeunes ou des plus talentueuses surtout. Et ce qui a été le cas en permanence, c'est tant mieux. Moi, j'ai appris et pris. Alors après, l'histoire de plaisir, pas de plaisir, pour être très franc, ça ne fait plaisir quasiment jamais. On se fait mal tout le temps, on ne dort jamais, on est crevé. Là, je viens de dormir 16 heures pour essayer de recharger un peu mes batteries. J'ai la tête un peu dans le pâté. Mais c'est une exigence folle, cette course. C'est complètement dingue. Ce n'est pas de faire du bateau qui est compliqué, c'est de le faire à ce rythme-là. Donc, vous dites que vous avez à nouveau appris quelque chose. Et justement, vous auriez face à vous un navigateur un peu junior qui envisage de faire sa première solitaire Le Figaro Urgo l'année prochaine. Ce serait quoi le meilleur conseil que vous lui donneriez ? Ou le petit truc que vous avez appris ? De ne pas hésiter. L'hésitation n'est pas très productrice. Il faut oser. Oui. Quitte à essayer, quitte à risquer d'être un peu au-delà de la limite. Dans le bateau à voile, comme dans pas mal d'autres domaines, il faut oser, savoir oser et savoir doser. Et c'est tout le compromis qu'on apprend au fur et à mesure. Théorie. Sur le Figaro Beneto 3, d'après vous, quelle est la plus grosse erreur qu'on peut faire ? Celle qui peut finalement faire perdre l'étape ? Et celle qui peut peut-être mettre le skipper en risque ? C'est parfois, ça peut ne pas être des erreurs. Là, j'étais en tête 6 heures avant l'arrivée, au contact des meilleurs. Ils étaient tous à mes trousses ou juste à côté. Et je n'ai pas fait d'erreur particulière, sauf que j'ai attrapé un énorme paquet d'alles qui s'est coincé dans la quille et que je n'ai pas pu enlever. J'aurais dû insister sur le fait de l'enlever, peut-être plonger. Mais enfin bon, c'était un peu casse-gueule. Et bilan, j'ai perdu 20 places. Donc voilà, je peux en perdre 20 en faisant plein de bêtises, ce qui m'est arrivé aussi. Mais là, c'était une bêtise qui n'avait rien à voir avec mon propre comportement. C'est le hasard. Et peut-être la mauvaise gestion ensuite de ce problème qui fait qu'on peut perdre 20 places en 6 heures. Ça veut dire que comme dans toute autre activité, sportive notamment, mais pas que, il y a un facteur chance qu'on ne contrôle pas ? Heureusement, bien sûr. Sinon, si ça n'était que factuel, ce ne serait pas drôle. Il y a un facteur chance, mais ça n'empêche que dans ce domaine-là particulièrement, mais dans d'autres, on retrouve toujours les meilleurs à la même place. Ils sont là, ils sont devant. Et un yo-yo Richaume qui gagne, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il est constant, parce qu'il sait gérer les malchances éventuelles. C'est surtout ça. C'est facile de dire qu'on n'a pas eu de chance. Non, non. Ce n'est pas ça. Les vraies raisons sont multiples. Ça réside dans des détails, dans de la chorégraphie à bord, dans une gestion du peu de sommeil, dans la manière de savoir perdre un petit peu pour gagner ensuite. Il y a plein de paramètres fascinants. C'est très difficile d'expliquer d'ailleurs comment ça peut marcher sur l'eau. Parce qu'un petit bateau, on dessine, c'est un bout de triangle sur un papier avec un joli petit drapeau. Non, c'est ça le bateau à voile d'abord, mais à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. C'est du délire. On revient sur Loïc Perron. Les rêves de mer futurs, il y en a encore ? Et si oui, lesquels ? Alors lesquels ? Il y en a encore, il y en a toujours. Là, j'ai 60 ans dans quelques mois. Donc le fait d'être le doyen de cette épreuve, ça m'a fait un plaisir fou. Parce que j'ai été le plus jeune il y a quelques années, ou au moins je partageais avec Alain Gauthier, ce privilège d'être le plus jeune il y a 40 ans. Donc c'est joli de partager, ou presque, le privilège d'être le plus vieux 40 ans après. C'est une chance extraordinaire. C'est d'ailleurs aussi l'une des rares spécificités de cette activité. C'est qu'on mélange presque trois générations de marins, dont beaucoup avaient mon poster dans leur chambre, il n'y a pas si longtemps. C'est ça qui est génial. Tout comme moi j'avais le poster de Mike Birch dans ma chambre quand j'ai couru contre lui il y a 40 ans. Ça, ça sert à ça, à mélanger les genres, à mélanger les passions. Et après, le futur pour moi, je vais faire une transpac en multicoque. Je repars en multicoque avec des Anglais. La transpacifique entre Los Angeles et Hawaii dans quelques semaines, pour défendre un titre qu'on avait gagné il y a deux ans. Et puis beaucoup d'applications dans les domaines de bateaux de croisière, des catamarans de croisière avec le chantier Outre-mer et Guenbaud des chantiers français qui fabriquent les plus beaux catamarans du monde. Et puis, envie de faire de la croisière tout simplement en famille, tranquille, en fin du vrai bateau. Pour le plaisir. Oui, si c'est faisable, oui. On vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors, à vous et la famille. Merci à vous. Beaucoup à Loïc Perron de nous avoir consacré quelques instants. C'est vrai que ça nous rappelle à tous de très très belles images. Et on reçoit maintenant l'homme sans lequel rien n'est possible, s'il en faut bien un. C'est le directeur de l'événement. Mathieu Sarrault, bonjour. Bonjour. Voilà. Ben oui, l'homme de la course, l'homme qui a le stress, l'homme qui le prend pour tous, non ? On est plusieurs à le porter. Avec Francis Le Goff qui est directeur de course, qui est sur l'eau, lui. C'est compliqué aussi. Mais c'est vrai que c'est un soulagement. Après 40 jours d'investissement, H24, là, d'arriver à Dieppe et de finir la course hier soir à 18h30 ou 18h40, on relâche un peu. Dans les craintes que vous pouvez avoir, vous qui êtes un peu le patron de l'événement, qu'est-ce qui peut y avoir ? Qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce qui, quelquefois, vous réveille à 2h du matin pendant un mois de compétition ? Ben, c'est avant tout les marins. C'est les marins qui sont en solitaire. Il faut savoir qu'à la base, la course en solitaire est interdite. Il faut toujours avoir une veille H24 sur les bateaux. Donc, il y a une tolérance. Et c'est d'ailleurs nos amis anglais qui nous ont donné cette tolérance sur la course en solitaire. Donc, c'est toujours un peu stressant, toujours un peu stressant de voir des routes un peu divergentes, de surveiller les marins. Et c'est vrai que pendant un mois, on vit avec, non pas une compagne, mais un ordinateur à côté de son lit. Francis Le Goff est sur l'eau, lui, à suivre les bateaux. Et moi, je suis à côté de Francis, finalement, à suivre et mon Francis et mes bateaux. Qu'est-ce que ça implique ? Vous êtes un peu comme un aiguilleur du ciel qui regardait où sont positionnés chacun des bateaux ? Alors, aiguilleur du ciel, non, parce que je ne suis pas là à coordonner la flotte. Mais il faut être vigilant, il faut être toujours sur le pont, jamais relâcher, se dire que toute situation peut être une crise. Et ça, c'est compliqué parce qu'on parle du gros temps, du temps fort, où les marins sont plutôt aguerris sur le pont, en gilet, vigilants. Et puis, il y a le pire des scénarii, c'est la pétole, par exemple, où le marin se fout à l'eau pour aller enlever les algues. Là, cette année, on a vécu avec ce nouveau bateau, avec cette quille droite, un problème d'algues, où il fallait plonger, ce qui est quand même anti-marin, d'aller se foutre à l'eau pour aller enlever les algues, se mettre à poil un couteau dans la bouche pour aller couper les algues qui sont dans la quille. Et c'est vrai que ça, c'est un de mes traumatismes de cette 50e édition. Ça révèle quelque chose sur l'état de la mer, en même temps, le fait qu'il y ait une prolifération d'algues, ou c'est normal d'en rencontrer au large comme ça ? Je crois que dans nos eaux, non. Sur certaines courses, comme la Transat AG2R La Mondiale, qui va vers les Antilles ou la route du Rhum, oui. On a une mer des Sargasses qui est en train de se relâcher et aller vers l'Arc-Antillais. Là, non, mais c'est vrai que c'est une problématique. Avant, on avait des quilles de bateaux, donc on avait tous les mêmes bateaux qui étaient des Figaro BD22, avec des quilles qui étaient inclinées. Et donc, on envoyait une corde à nœuds et on enlevait les algues. On faisait glisser les algues au long de la coque. Là, aujourd'hui, avec une quille droite, avec un bulbe, il faut plonger pour enlever ces algues. Et c'est vrai que c'est un vrai problème et un vrai sujet pour les années à venir. Comment ça se passe derrière la course ? Donc, il y a vous, il y a Michel Le Goff sur l'eau. Mais concrètement, quelle est l'équipe, en fait ? Quelle est l'équipe ? La solitaire au Golfe Figaro, on est 70, 70 personnes. On a une cinquantaine de personnes à terre. Donc, ils sont les communicants, les régisseurs, moi, organisateurs, le service de presse. Et puis, en mer, on a trois bateaux qui nous suivent. Trois bateaux qui font le maillage de sécurité. Donc, ces bateaux, vous les avez dans le port ici. C'est Express, un trimaran de 25 mètres qui a été mis à l'eau en avril. Étoile, qui est le bateau de direction de course et médical. Et Criter 8, qui est emmené par Wilfried Carton, qui est un garçon qui a fait deux fois la route du Rhum. Et qui est un peu l'assistance psychologique, le côté lanterne rouge pour les derniers. Donc là, ce maillage ne se lâche jamais, en fait. C'est la voiture balai, en fait. Pardon ? C'est la voiture balai, en fait. Non, voiture balai, j'aime pas. Plutôt lanterne rouge ou assistante psychologique. Parce que c'est vrai que les marins, généralement ceux qui sont derrière, on se posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est la Coupe de France ? Pas tout à fait. Mais les petites écuries, les marins, les bisous, les ronquis découvrent la course. Et c'est vrai qu'il faut rentrer dans ce rythme de course. Et il y a des moments où on craque. On craque parce qu'on ne comprend plus. Hier soir, on a accueilli le dernier concurrent qui était Robin Marais. Et Robin nous disait, mais j'ai l'impression de toujours bien naviguer, de faire attention. Et puis à un moment donné, je navigue très bien 60% de l'étape. Et d'un seul coup, je m'effondre. Et ça, je ne comprends pas. Je ne suis pas rentré dans le rythme. Et ça, il faut les aider à finir la course, être finisseurs, passer la ligne d'arrivée. Vous parliez, Mathieu, de Bisous. On aura tout à l'heure, restez avec nous, on aura tout à l'heure Benjamin Schwarz. Il a fait un beau classement. Il a été 6e au classement général. Et pourtant, c'était sa toute première participation. Oui, Benjamin, c'est une très très belle surprise. Il sera avec nous en plateau tout à l'heure face à Johan Richaume, qui lui est le grand vainqueur au classement général. Ça sera intéressant d'avoir les deux avec nous. Ah, Benjamin, c'est une très belle surprise. Benjamin, il avait fait très peu de solitaire. Il découvre la solitaire au goal Figaro. Moi, on a pas mal discuté à Kingsdale, à Rosecoff. Il disait, mais finalement, je ne suis pas fait pour ça. Je n'aime pas ça. C'est être en solitaire tout seul, pas échanger. Ce n'est pas forcément mon truc. Il fait 6e au général, ce qui est incroyable. Déjà 6e au général. Il gagne le classement Bisous. Et des Bisous qui ont gagné la solitaire. Il y en a eu 2 dans l'histoire de solitaire en 49 ans. Il y a eu Johan Decat, qui était le premier concurrent en 1970. Tout le monde était béçu. Et un autre, qui a un garçon plein de talent, qui était Laurent Bourgnon. Alors, Michel Desjoyeaux, un grand nom de la voile, qui participait à cette 50e édition, affirme, à propos de cette course, c'est la course la plus difficile à gagner. Ça vous amuse, comme ça, de proposer un menu particulièrement dur à de pauvres individus qui vont souhaiter sang et haut ? Il y a une forme de sadisme, oui. Chez les voileux, il y a un peu de sadisme ? Non, chez eux, du masochisme. Parce qu'il faut aimer prendre des clacs en permanence. Le sadisme, il est chez vous. Il est chez moi. Et chez Francis, quand on dessine le parcours, quand on pense le parcours, c'est vrai qu'on travaille 4-5 mois à réfléchir sur un parcours, essayer de mettre de la difficulté, mais pas de pénibilité. Il faut que le parcours soit ouvert, le moins de marques possibles. Et à la rigueur, c'est la 4e étape, qu'il y avait le plus de marques à virer. Mais c'est vrai que plus on a dos à courir, plus on a d'options, et plus on s'ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est vraiment bien. Mathieu Sarrault, vous dites, quand on vous lit dans certains documents, vous dites à propos de cette course, l'horloge biologique est sacrifiée sur l'hôtel de la victoire. L'obsession, c'est le temps. Et peut-être pour répondre à ce stimulus que je vous envoie, vous pouvez peut-être nous parler de deux anecdotes, une avec Jean Lecam et une avec Armel Lecléache en 2003, qui illustrent bien que cette obsession, c'est le temps. Moi, plus jeune, je naviguais pas mal. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans le monde du circuit Figaro, c'était en 1994, où j'étais émerveillé par ces grands marins. qui m'avaient fait rêver, gamin, j'ai assisté à la première route du Rhum en 1978, j'ai suivi pas mal de parcours, et j'arrive sur cette route du Rhum, je m'occupais d'un bateau qui était le Skipper Elf, qui était une formule de promotion. Et je suis là, sur la ligne d'arrivée, je me souviens très bien, on est à Brest, et là, je comprends pas, je vois un garçon, Jean Lecam, qui est déjà un grand monument de la course au large, qui, pas d'émotion, passage de ligne, pas d'émotion, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde sa montre, il regarde derrière, et en fait, on se rend pas compte. C'est comme là, j'ai observé à l'arrivée, Joran avait un joli tapis, tapis d'avance, il savait qu'il avait déjà gagné, mais sinon, il faut savoir que c'est un truc de dingue. Il y a un chronomètre qui se met en route le 2 juin, à Nantes, et qui va s'arrêter le 26 juin, ici, et qui va jamais, 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 jamais s'arrêter. Et ça, c'est assez incroyable. Le record d'écart le plus infime sur cette solitaire, c'est 13 secondes. Alors là, on est en 2003 avec Armel Lecléache. Exactement, on est en 2003 avec 2 monuments, Armel Lecléache, qui a gagné le dernier Vendée Globe, et puis Alain Gauthier, 13 secondes d'écart. C'est quoi ? C'est un mauvais coup de barre, et c'est obsessionnel. Ils le disent tous, c'est une drogue. C'est ce qu'on lit, effectivement, dans l'interview d'Alexis Loison sur le Paris-Normandie d'aujourd'hui, où il dit qu'en fait, il a perdu du temps, parce qu'il s'est accordé le temps de dormir, je ne sais plus quel moment, une demi-heure, et que quand il s'est réveillé de cette micro-sieste, il avait perdu du temps. Il avait les expidés. Il faut ria lâcher, c'est incroyable. Anthony Marchand, vous aviez tout à l'heure sur le plateau, Anthony Marchand et Alexis Loison, deux garçons qui se connaissent par cœur, qui se respectent, qui s'entraînent ensemble. Et Anthony, en arrivant sur le canton, je le félicite, je dis, Anthony, c'est génial, tu fais 3e. Il était un peu déçu, il avait fait 2e l'année passée. 3e, il dit, mais je suis tellement déçu pour Alexis, c'était sa place, il devait être là, il devait être là à ma place. Et c'est vrai qu'Alexis, deux fois, une fois, il s'endort sur la dernière étape, peut-être 5 minutes de trop, et la fois d'avant, il doit plonger deux fois au passage de la Jument. La Jument, c'est le phare qui est sous ou escent. Il est en tête, il fait toute la course en tête. Il passe à Aurigny, il passe à Deep Hands. Il fait toute la course en tête. Et là, il y a 3 bateaux qui sont collés. Il y a Alexis Loison, Gilles Damaé, derrière Anthony Marchand. Et puis là, qu'est-ce qu'il doit ? Il doit aller plonger pour enlever ces maudites algues deux fois, et il perd la course là. Le temps, la gestion du temps et de la nature qui se met au milieu quand même aussi. Oui, la nature, les DST aussi, les dispositifs de séparation de trafic, c'est une nouvelle donne aussi sur la course. Avant, on pensait que l'eau était libre, et pour tout le monde, là aujourd'hui, il y a des restrictions, il y a des zones où on n'a pas le droit de traverser. Et c'est vrai que deux fois, dans cette solitaire, sur les 4 étapes, ça a été juge de paix, on a fallu choisir des options radicales pour éviter, alors pour le KIDAM, pour le navigateur lambda, il a le droit de traverser, mais en course, avec 47 bateaux dans la course, on n'a pas le droit, donc il faut éviter ces zones, et ça a splitté complètement la course. Voilà, il y a un chien, je ne sais pas s'il approuve ou pas vos propos, Mathieu Saran, mais en tout cas, il communique, il manifeste en tout cas sa présence. Merci, on continuerait longtemps, parce que là, on arrive avec vous, vraiment au cœur de l'événement, à travers certaines anecdotes qui composent les coulisses, c'est vrai qu'on ne les a pas toujours forcément avec les skippers même, parce qu'ils sont souvent, quelquefois, un peu taiseux. Non, mais les skippers ne sont pas taiseux, ils sont pudiques, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas montrer qu'ils souffrent, là, j'écrivais dans mon dito, et je l'ai encore vu hier, quand on les voit, on a l'impression que c'est à l'Albatros de Bottelair, on les voit sur le ponton, comme ça, bouger, ne plus avoir de sens, et ces marins sont exceptionnels, sont des sportifs de très très haut niveau, et quand ils arrivent là, il faut se rendre compte que depuis 14 jours et 2 heures pour le premier, 15 jours et 20 heures pour le dernier, ils ont dormi, en moyenne, 5 fois 20 minutes par jour. Dans les bannettes qu'on a vues d'ailleurs, tout à l'heure, lors de la visite du bateau d'Alexis Loison, mais de toute façon, le bateau de tout le monde, puisque ce sont tous les mêmes, on vous l'a dit et on vous l'a répété. Mathieu Sarra, vous voyez le navire qui est là-bas, avec ses trois mâts, le français, voilà. Feu, le casquélote. Là, on est dans une autre forme de pratique de voile, on se détend, on se calme et puis on revient à la vitesse de l'époque. Oui, mais c'est des très jolis voilets de tradition et moi, j'étais justement à la passation. C'est un navire qui était anglais auparavant, qui s'appelait le casquélote et quand à Saint-Malo, on a affalé les couleurs anglaises et qu'on a essayé les couleurs françaises, je peux vous dire qu'il y avait une sacrée émotion. Il était à l'armada de Rouen 2019. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le visiter. Si effectivement, c'est le cas, vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion. Regardez, on part en visite pour vous. Le trois mois, le français, après l'armada, a accosté Dieppe pour la solitaire. Découvrez un navire de 1948 construit au Danemark. Le français restera à quai jusqu'à dimanche. Et nous revoici en plateau. Alors là, on repasse à la compétition avec, j'ai envie de les appeler les meilleurs. Tant pis pour les autres. Avec Johan Richaume. Bah Johan, bravo. Le public est là, on peut l'applaudir. C'est le vainqueur au classement général. Public un petit peu plus fort. Le vainqueur au classement général. Le comble, c'est que Johan Richaume, on ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup préparé avant de se lancer. Je t'ai entendu dire ça. Je t'ai entendu dire ça. Je t'ai entendu dire ça. Et encore. Non, je ne devais pas faire cette édition de la solitaire du Figaro. Et j'ai été contacté début avril, effectivement, pour effectuer un remplacement. Oui, mais cela étant dit, ça fait 10 ans que je fais ça. Je me suis entraîné tout l'hiver au centre d'entraînement en double avec Pierre Quiroga, un des skippers de la Massif. Donc, j'étais quand même techniquement au point et à jour de ce qui se faisait. Et en fait, j'ai terminé un événement en double avec Pierre et j'ai directement sauté sur ce bateau-là. Donc, en réalité, je me suis plutôt pas trop mal préparé pour cette solitaire du Figaro. Et face à lui, Benjamin Schwarz. Benjamin Schwarz, c'est celui qu'on appelle le bisu. Le bisu, parce qu'il y a une catégorie bisu. C'est ceux qui pratiquent la solitaire du Figaro pour la première fois. Et, public, préparez vos mains. Il a terminé sixième. Alors, on l'applaudit. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel. Si on remonte l'histoire de la solitaire du Figaro, des bisus qui terminent sixième ou mieux, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Alors, moi, j'aurais envie de m'effacer un peu, de vous laisser face à face et de vous laisser communiquer tous les deux avec du naturel, avec de la spontanéité sur ce que vous avez vécu, sur la façon dont vous vous voyez l'un l'autre. Allez, je vous laisse faire. Et puis, si ça tombe un peu, je interviens. Ce n'est pas évident, mais moi, je peux. J'ai presque envie de parler de mes débuts parce que moi, forcément, j'ai été bisu un jour en 2010 et j'étais venu préparer cette course avec un autre skipper de mon âge qui a gagné la solitaire depuis deux ans, Nicolas Luneven. Et donc, j'avais atterri sur cette solitaire pour ne pas avoir de regrets plus tard, pour ne pas me réveiller à 60 ans et me dire zut, j'aurais dû la faire, j'aurais dû participer à la solitaire. Et donc, je suis arrivé là-dessus comme ça. j'ai envie de demander à Benjamin pourquoi tu as fait la solitaire ? Ça me fait, ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Forcément, la solitaire du Figaro pour les marins français, c'est quasiment un passage obligé. Regardez-vous, je n'existe plus. On se regarde aussi. un passage obligé. Après, arriver sur la fin du Figaro 2, c'était à mon avis compliqué. Donc, je me disais attend que le nouveau bateau arrive. Et en fait, l'an dernier, j'hésitais à me dire est-ce que j'achète un bateau parce que c'était encore incertain les modalités d'obtention des bateaux. Et c'est vraiment Charles pendant la Volvo qui m'a dit... Alors Charles, c'est Charles Caudrelier qui était le skipper de l'équipage franco-chinois sur le Tour du Monde en équipage que du coup, Benjamin a gagné puisqu'il faisait partie de cet équipage-là en juin dernier, quasiment un an, jour pour jour. C'est ça. Voilà. On regardait la vidéo tout à l'heure au restaurant de la Victoire. Et donc, c'était un équipage incroyable. Et Charles était un des plus grands skippers français de course large en équipage et donc qui était le skipper. Qui a gagné la solitaire d'ailleurs. Et il m'a dit... Qui nous a beaucoup influencés tous les deux du coup. Qui nous a beaucoup influencés parce qu'il a été important dans ton parcours aussi. Et c'est un petit peu ce que tu dis là. Il m'a dit fais-le sinon tu vas le regretter. Et plus tu t'arras à le faire et plus tu le regretteras et plus tu te traduces. J'ai une petite envie là. C'est de mesurer un peu les écarts de ressenti et d'appréciation qui sont les vôtres chacun par rapport à l'événement. C'est-à-dire que Johan d'un côté et puis ensuite Benjamin par exemple. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur cette cinquantième édition ? Puis ensuite, on va poser la question à Benjamin pour voir si ça se recoupe ou si c'est des choses complètement différentes. Oh là là ! Je sais... Ah, tout n'a pas été facile quand même. Non, bien sûr. C'était les doigts dans le nez ? Non. Non, non. Ce n'est pas dans le nez. Enfin, ça demande un niveau d'engagement déjà de base qui est difficile à atteindre. Moi qui m'a mis plusieurs années, globalement 7 ans, à comprendre le niveau d'implication, c'est-à-dire l'implication de chaque seconde dans la marche, dans la performance du bateau qui fallait... C'est une course au temps, la Figaro. C'est une course au temps en 4 étapes de 4 jours. Donc, on cumule pendant 4 semaines. Donc, 4 jours de regate, 3 jours de pause, 4 jours de regate, 3 jours de pause. Mais alors, tu dis qu'il t'a fallu du temps et lui, il arrive, c'est la première et il termine 6e. Ouais, alors... Ouais, je termine 6e. Bon, ben, voilà. Excellent classement. Excellent classement. Après, moi, j'ai trouvé ça... Sur 47, hein. Rappel-le-le. Oui, c'est vraiment dur surtout au niveau mental. Moi, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu as trouvé dur ? C'était ma question. Ouais, moi, c'est ce qui m'a fait... Ce que j'ai trouvé très dur et qui enlève beaucoup de plaisir, c'est l'aspect mental de l'exercice. Et... Alors, peut-être que je m'étais mis un petit peu de pression avant, mais je subissais beaucoup le stress, entre guillemets, le stress du classement, le stress d'être derrière, de ne pas réussir à raccrocher le wagon. Et je trouve qu'il y a une tension qui est palpable sur l'eau. Et on sait qu'il faut s'accrocher au wagon jusqu'à la fin, même quand on est en une mauvaise passe. Il faut réussir à se remobiliser. Est-ce que c'est le plus dur ? Ce qu'il faut savoir, et on nous pose souvent la question, c'est que ce n'est pas vraiment un sport physique en soi. Il faut un peu de physique, il faut un peu de conditions physiques, mais c'est surtout... C'est un échec qui est géant à 47 joueurs. Donc, mentalement, c'est hyper dur. C'est un espèce d'échiquier 3D avec le temps et le nombre de concurrents. C'est hyper, hyper compliqué à gérer. En fait, on est en permanence en train d'essayer de résoudre des problématiques. Comment est-ce que je me place ? Comment va changer le vent ? Comment va changer le courant ? Où sont mes concurrents ? Et ça, ça cogite en permanence ce qui nous empêche globalement de dormir une bonne partie du temps. T'as peur d'aller dormir, vraiment. T'as vraiment peur d'aller dormir. Parce qu'on essaie d'économiser à fond sur le sommeil pour optimiser la performance du bateau. Vous parlez de sommeil. Les gens qui nous regardent, que ce soit physique sur le quai ou que ce soit ceux qui sont derrière leurs écrans, on se pose tous la question quand on est néophyte, quand on n'est pas pratiquant de ce genre d'épreuves, comment sur autant de jours, rappelons-le, l'épreuve, c'est un mois. La dernière branche, la quatrième qui vous a amené à Dieppe, vous étiez parti samedi, vous arrivez mercredi. Comment vous faites pour gérer votre énergie, votre engagement avec aussi peu de sommeil ? Comment humainement c'est possible ? Moi, je pense que c'est une des parties les plus difficiles du jeu de la solitaire du Figaro. C'est celle qui demande le plus d'expérience. C'est la gestion de soi. La gestion de son stress, mais la gestion de son sommeil. Et du coup, on essaye de dormir le moins possible pour être au service du bateau, de la performance et de la vitesse le plus souvent possible. Mais on comprend tous qu'à un moment, cramer, on n'est plus efficace non plus. Il faut trouver la bonne mesure. On s'est tous fait des frayeurs en voiture. Alors là, la sortie de route, elle coûte moins cher qu'en voiture. Mais il faut quand même faire attention. Oui, et je pense qu'il a tout à fait raison. Il a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Après, moi, avec ma petite expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que tu avais effectivement des périodes où c'était plutôt propice à dormir. Tu vas dormir 10-15 minutes, tu te relèves, tu regardes si tout va bien. Il n'y a rien qui a changé. Tu as toujours la vitesse. Tu essayes d'accumuler pendant ces périodes-là parce que tu sais qu'après, tu as des périodes où ça va être interdit de dormir parce que sinon, tu vas le payer cash. Quand on connaît l'intérieur de vos bateaux, on l'a visité, on vous l'a montré tout à l'heure sur un reportage. Déjà, ce n'est pas très confortable. C'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, il y a l'enjeu de la compétition. Et puis, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir devant. Quand on s'endort, on arrive à s'endormir rapidement, sereinement. Sans problème. Oui, avec la fatigue, globalement, on y arrive. Après, on arrive à voir ce qu'il y a devant. C'est pour ça qu'on dort 10-15 minutes. C'est aussi une question de sécurité. Alors, c'est un, pour ne pas s'endormir trop longtemps et tomber trop profond dans le sommeil, ce qui serait difficile d'en sortir ensuite. Mais, c'est par mesure de sécurité aussi. C'est-à-dire que 10-15 minutes, c'est globalement ce qu'on voit devant nous, autour de nous. Et c'est le temps d'y arriver. Oui, c'est le temps d'y arriver. Mais, c'est un temps qui est très court. Il faut s'endormir très rapidement. C'est un exercice qui s'apprend, qui s'apprend avec l'expérience. Et c'est sûr que là-dessus, le métier sert énormément. À chaque fois qu'on y revient, parce que vous y reviendrez certainement, on voit que la plupart des compétiteurs, des concurrents... Oui, il va dire non. Moi, je ne suis pas sûr de dire oui pour le moment. Parce que ça a tellement été dur. Il n'a pas encore assez de recul. Alors, je pense qu'à priori, avec ce que j'ai discuté, à priori, les premières fois, c'est très difficile. Enfin, moi, le plaisir a été relativement limité. Et c'est vrai que pour le moment, si tu me dis que tu réussis maintenant pour faire une deuxième, je ne suis pas sûr de le faire. Après, tout le monde me dit que tu verras dans trois semaines, ça va déjà te manquer. Ce n'est pas une épreuve à plaisir. Pardonnez l'expression, elle est très crue. On en chie ? On en chie grave. On en chie. C'est grave. C'est méga, méga dur. On se met dans des conditions de stress, de manque de sommeil, de conditions dures, humides et tout ça, qu'on atteint rarement dans la vie de tous les jours. voire pas du tout. Vous êtes un peu dédingue, non ? Donc, on vient chercher ça. Oui, c'est un peu une torture et à la fois, c'est un challenge. Enfin, certains... C'est un challenge et surtout, le niveau de la bagarre sur l'eau est tellement palpitant que je pense que c'est ça qui fait qu'on a envie d'y retourner. Oui, c'est le sportif qui drive tout ça. C'est impossible. Moi, je suis incapable de faire une nuit blanche à terre. Je suis capable d'en enchaîner deux en mer. Il y a juste l'adrénaline du sport, de la compétition qui nous fait, on va dire, aimer ça d'une certaine façon. Eh bien, voilà. Johan Richaume, le vainqueur de la cinquantième édition de la solitaire Urgo Le Figaro et puis Benjamin Schwartz, le bisou, mais encore une fois, le terme n'est pas du tout dégradant puisque c'est une classification dans le classement. Arrivée sixième au classement général. Ça mérite. Les applaudissements de tous. Allons-y. Merci. Voilà. Et on a mieux compris... Merci d'être passé par le plateau. Vous, l'organisateur, vos collègues aussi qui nous ont rendu visite au cours de ces trois jours. On a mieux compris cette course, tout ce qu'elle comprend, tout ce qu'elle suppose aussi d'engagement physique, mental. Et moi, je trouve que c'est une compétition qui finalement n'est pas assez médiatisée par rapport à ce qu'elle représente d'intérêt. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Moi, je pense que quand je vois des personnes que je rencontre qui ne connaissent pas la voile, qui n'ont jamais suivi ça, qui n'y comprennent rien, il faut bien être honnête, le suivi qu'elles font, l'état dans lequel elles se mettent à se lever la nuit pour regarder la carte. Parce qu'elles connaissent un mec qu'elles ont rencontré une fois, je me dis mais ce n'est pas possible cet événement, il doit avoir une médiatisation largement supérieure et il faudrait qu'on l'atteigne, je pense que ça aiderait tout le monde parce que c'est hyper, hyper intéressant à suivre. Voilà, vous êtes encore jeune, donc les mers et les océans vous reverront et nous, vraisemblablement, on vous reverra. Allez, vous regardez chacun vos caméras, nos téléspectateurs dans les yeux et on se souvient de vos visages, on reparlera de vous, certainement, en tout cas, on l'espère, vous êtes très sympa. Merci à tous qui nous avaient suivis pendant ces trois jours à Dieppe, on a essayé de vous faire vivre le plus précisément possible dans les coulisses aussi, autant qu'on l'a pu, cette merveilleuse course que d'ailleurs, pour ma part, j'ai découvert pour la première fois et c'est vrai que c'est fascinant. Je ne dis pas que ça me donne envie d'y aller parce que là, ça sera un désastre. Je signe pour la 47ème et dernière place. Vous avez fait un bisou la prochaine, l'année prochaine. D'accord, voilà, en tout cas, on est fan de la 50ème édition de la Solitaire du Figaro et puis vivement l'année prochaine pour la suivante à Dieppe ou ailleurs. Au revoir et à bientôt sur PNTV. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.